ah oui il est vraiment con en fait donc là après le chantage affectif il là c'est la colère ou la menace de la colère je vais m'énerver très bien donc n'étant pas tribal encore moins tripal et pas communautaire je vais donner raison à la femme ce mec est toxique et il faut se casser voilà le moment est venu d'accueillir un homme d'influence comme le rappeler de manière très juste stéphane edouard moi je suis pas dans la ligne dominante je suis pas incohérente je suis dans ma logique à moi j'ai pas la pierre il a niqué déjà je voudrais saluer mon ami stéphane edouard ce fameux homme d'influence moi je voudrais que stéphane edouard nous sont jolies petites et nous fassent un petit métis monsieur ce pas que les femmes sur votre planète c'est la seule planète de cette galaxie où cela existe le niveau de misogynie est dément la vidéo scopie c'est devenu votre moment préféré de la semaine et cette semaine au chapitre des nouveautés paulette et sa copine enfin je ne s'appelle pas vraiment paulette on va découvrir ensemble leur prénom ce sont deux influenceuses dont j'ignorais le la présence en ligne vous avez été plusieurs à me les à me les notifier comme ça à me à me me demander de regarder de critiquer de commenter vais-je être critique vais-je être acerbe vais-je être moqueur ben c'est pas dit on va voir en tout cas juste avant de commencer cette vidéo scopie je vous rappelle que le meilleur moyen le plus simple en fait de me signaler les contenus que vous voudriez voire disséquer par mois c'est pas forcément de m'envoyer des messages privés parce que là je commence à crouler sous les messages privés c'est de taguer voilà vous voyez un truc sur youtube ou sur twitter ou sur facebook dont vous estimez que ça mérite hashtag vidéo scopie v i d e accent aigu ou e ça marche pareil sans l'accent scopie i e à la fin et de temps en temps normalement si les algorithmes sont bien fait ça risque de me les remonter puis s'il y en a un ou deux qui passent à l'as vous me les rappelez quelques quelques semaines plus tard et par la force des choses j'essaierai de tout traiter la journée est bien triste et bien grise mais les beaux jours sont à l'approche et en vue des beaux jours c'est cette petite cuisine cuisinette d'extérieur qu'il va falloir faire briller vous voyez elle a largement pâti de l'hiver elle fait triste et pâle figure un bon coup de neuf s'impose la meilleure façon c'était évidemment vous la connaissez tac le spray cuisine aux agents actifs pour impressionner vos invités une bonne giclée un peu partout on laisse agir on frotte avec une éponge tiède et le les agents actifs font le travail à votre place ou plutôt à la place de de nathalie le spray cuisine offert pour tout abonnement via et puis avant le 31 mars et qu'est-ce qu'on dit merci nathalie juste avant de commencer c'est pas une pub mais c'est désormais un petit jeu que je vous propose j'ai envie que vous vous montriez en train de consommer les vidéos c'est déjà quelque chose que plusieurs d'entre vous ont commencé à faire sur instagram paradoxalement beaucoup de femmes donc voilà vous êtes en train de me regarder en train de bouffer une pizza en train de caresser votre chat ou en train de faire votre jogging ou je sais pas quoi vous avez une réflexion une humeur un accord un désaccord dites-le un montrer votre écran montrez votre bobine en disant ben non tu as tort face de paix ou haha c'était excellent jpp comme on dit désormais j'en peux plus voilà j'ai envie de voir un petit peu comment vous consommez mes contenus et également votre réaction sur le vif 1 tout ça vous me le partagez en enfin vous le partagez avec moi pardon je déteste cette erreur de syntaxe vous le partagez avec moi via instagram et le principe des stories et si la story est cool je la je la mettrais dans mes story à dans mes stories à moi avant de regarder cette vidéo on voudrait remercier paulette qui nous a aidé à financer cette vidéo mais paulette c'est qui c'est quoi c'est comment c'est des opticiens en ligne qui propose des verres plus montures à partir de 15 euros pas cher pourquoi parce qu'il suffit à la fameuse mafia des opticiens c'est une de mes mafias préférées avec également les psys d'ailleurs ils sont souvent un peu des mêmes familles ils sont souvent cousins l'un et l'autre ce sont des métiers à marge absolument démentiel et basé sur la sur la santé des gens c'est quoi le paramédical donc vos yeux le valent bien allez-y enfilez vous des lunettes à 250 balles quand ça coûte 15 à produire donc là apparemment ce sont des cousins un petit peu plus malin au niveau des process et qui vendent de la lunette apparemment directe on imagine fait dans un pays où les gens s'appellent assez peu souvent paulette plus on plus on prend un nom ou un prénom à connotation de la france d'avant plus c'est fait par des gens qui ne sont ni du monde d'avant ni de la france à mon avis les gens qui ont fabriqué les lunettes de ces deux jeunes femmes s'appellent plutôt zang et zong tu primes toute la chaîne d'intermédiaires en gros tu commandes tu passes en direct avec eux là et ils fabriquent ta lunette à la commande genre ce qui n'empêche pas d'avoir un choix très varié de monture on vous montre là sur l'application téléphone d'ailleurs oui non à 30 balles la monture c'est absolument c'est certainement ni fait en france ni en europe mais dans le discours elle fait le même le geste de quelqu'un qui fabriquerait comme ça genre d'une mamie paulette c'est mamie nova mais là c'est mamie paulette qui fabriquait ta lunette comme ça à besançon alors qu'elle est faite par dingue à dans la ville de zing zang vous pouvez télécharger imaginez juste live et c'est personnalisable évidemment vous mettez anti-reflet verre aminci il ya aussi des solaires et ce qui est trop bien c'est qu'il ya des showroom paulette donc tu peux aller essayer tes lunettes en plus de pouvoir les essayer virtuellement sur internet et ce partenariat tombe complètement sous le sens pour nous pour cet épisode puisque c'est un épisode complètement sur écran de téléphone et nous avons des lumières bleus anti bleus la rue vb elle a un timbre qu'est ce que c'est que ce timbre de voix la lumière bleue vous avez je vous en ai offert moi des lunettes à monture comme ça alors verre bleu il ya longtemps il ya plusieurs mois vous êtes témoins donc encore une fois tonton stéphane il a de l'avance sur ces trucs là il a de l'avance sur les instagrammeuses et les influenceuses les verres anti lumière bleue qui plus est c'est une collection spéciale éco responsable je vous montre une autre paire qui m'a été envoyé que vous allez voir dans l'épisode envoyer trop c'est moi bonjour on vous invite à découvrir du coup la collection paulette et évidemment un petit code promo pour en profiter si vous avez besoin de lunettes nous en tout cas on sur valide et ça fait imaginer que je vous parle en vous infantilisant comme les influenceuses par à leur public on trouverait ça abject et on me trouverait extrêmement bon en plus d'être misogynes on me trouverait misandre on me trouverait condescendant et on me trouve condescendant c'est que moi je vous parle comme à des gens intelligents majorité d'entre vous les bon t'as 30 40 % d'idiot mais enfin ça c'est c'est structurel sur internet elle elle parle vraiment aux gens comme comme des à leur public comme à des demeurés mais par contre on va les trouver sympa c'est c'est toujours le paradoxe sur valide et ça fait des années que des gens nous demandent elles viennent d'où vos lunettes dès qu'on en porte honnêtement avec tout le temps de chez paulette on ne porte aucune paire de lunettes que chez paulette donc il était temps en deux partenariats non ça m'étonnerait que les gens dans la rue t'arrêtent pour te demander d'où viennent tes lunettes dans ça j'ai un gros gros doute là dessus avec le soutien du centre national du cinéma voilà comme notre réalisateur israélien préféré du comment s'appelait-il ce court métrage oui je crois et très important messieurs un rapport ce n'est pas qu'une question d'érection ou qui était une espèce d'interracial avec des granis dedans parce que nous restons des femmes avec des envies des besoins était vu comme le progrès absolu et bien le cnc est toujours dans les bons coups voilà j'essaie de décontextualiser donc de ne pas avoir d'a priori ni mélioratif ni péjoratif avant une vidéoscopie mais quand je vois cnc c'est un petit peu comme quand je vois skyrock en bas d'une sortie d'album c'est que je sais déjà que c'est pas pour moi d'accord donc là apparemment le personnage qui se met en scène sur tinder c'est quoi c'est la brune de droite sans soutif là de la pub paulette ouais j'ai l'impression que c'est elle bon alors sur tinder ils mettent pas la d'emblée ils mettent pas la gironde pour pas dire la grosse de gauche ils mettent la mince déjà moi je trouve qu'il y a un racisme anti-grosse donc elle choisit elle choisit solal alors moi qui fréquente pas les sites de rencontres je vois si ces photos sont exactes je vois que maintenant les gens ont des profils assez pro moi je me rappelle d'une époque mes rares utilisations de ces sites les photos étaient toujours naze là là ce sont des photos professionnelles devant des fonds gris etc et homer là je sais plus comment il s'appelle cisley envoie direct son aubergine bon je sais que ça existe d'ailleurs si vous trouvez ça sur le web sachez que c'est pas moi je ne l'ai jamais fait donc au cas où ça donnerait une mauvaise idée à quelqu'un sachez que de toute façon ça ne peut pas être les miennes c'est une pratique masculine assez ridicule d'ailleurs même assez inexplicable donc c'est vrai pour l'instant tout tout est vrai là on est à 30 secondes je ne peux que confirmer donc là homer a laissé sa place à benjamin donc on est dans la france de souche apparemment première improbabilité les deux ont une orthographe correcte et une grammaire correcte c'est assez rare ah donc d'accord ça y est là ils sont déjà en photo de couverture d'iphone ce qui est un petit peu le nouveau le nouveau marqueur qu'on est sérieux donc ça c'est ça c'est vite produit et qu'est ce qu'elle a en main une cigarette ça c'est vraiment la vraie parisienne la cigarette électronique évidemment pas grand chose à dire pour l'instant tout ça est assez assez je sais pas le public mais c'est résumé c'est factuel c'est rythmé ah ça y est déjà c'est consommé donc ils ont consommé l'écran du téléphone le 8 février et le 13 janvier hop c'est passé à l'horizontale la mise en scène est pas mal en fait du coup on échappe à tout un jeu d'acteur qui serait peut-être pas forcément au top et au contraire on a en dynamique on a les conversations qui s'écrivent à l'écran c'est bien fait j'avais pas pensé et du coup alors cet homme que on devine par rapport au titre de la vidéo toxique ça s'appelle les relations toxiques alors ce que ce qu'il ferait toxique pour l'instant et je vois pas trop en quoi ça le serait c'est qu'il annoncerait un peu sa sa venue à la dernière minute et qu'elle annulerait ses amis c'est heureusement ou malheureusement ce qui se produit avec beaucoup de couples naissants c'est que le partenaire prend toute la place les amis deviennent secondaires donc ça ça me paraît beaucoup plus pour être honnête ça me paraît très commun et pas toxique du tout pour l'instant mais ça peut changer coucou je t'appelle juste deux minutes pour te montrer mon nouveau jean regarde oui j'aime bien quand tu dis je t'appelle pour te montrer mon jean en fait totalement penché au dessus de la de la de la caméra évidemment oui alors je ne voulais rien dire parce que je taille rarement sur le physique mais bon faut qu'elle fasse un peu des squats avec un cul un peu plus muscli serait incroyable ah ouais il a il l'a pensé également et il l'a dit bon ça aurait été ma copine je leur ai pas dit par exemple alors là on est là on est là on babille on rigole ça ne se dit pas et ça ne se dit pas à ce stade de la relation donc ça c'est pas toxique c'est juste une absence de finesse et de délicatesse typiquement masculine 1 enfin si tu fais un peu plus de sport on va attendre il y a les des années c'est qu'en fait l'intérêt pour le soudain pour le yoga des femmes pour le yoga la course à pied machin est toujours transitif un intérêt sincère pour une activité physique ou pour un sport il est un transitif j'aime ce que le mouvement me faire sentir j'aime cette discipline transitif c'est qu'en fait j'aime j'ai pas vraiment d'intérêt pour le yoga c'est simplement un moyen pas trop fatigant qui fait pas trop transpirer d'arriver à un but qui est qui est en fait de me modeler pour le regard de quelqu'un ça s'appelle la transitivité de la pratique sportive et du désir et c'est très vrai et pour l'instant c'est un couple normal comme il y en a des millions avec les pentes naturelles de h et de f c'est bien fait la pente naturelle de h et d'être un bourrin et de ne pas avoir de notion de ce qui se dit quand pas de manquer de délicatesse de manquer d'empathie de manquer de d'intelligence communicationnelle et la pente de f et d et de se mouler de se donner de faire femme légo et ensuite de prétendre avoir des intérêts qui ne sont que des des artefacts puisque en réalité l'intérêt ce n'est que de plaire à l'homme voilà donc là les deux sexes un sont montrés dans leur côté le plus sombre dans un de leurs côtés sombres mais là à m'écouter vous me trouvez sans doute misogyne alors qu'en fait je tacle les deux mais la partie homme ne compte pas on ne retient que les offenses faites aux femmes alors que je viens d'en mettre la même quantité à l'homme mais on ne retiendra que la misogynie et pas la misanderie voilà donc elle a fait elle était au yoga maintenant elle se met au vélo donc là tout son 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 cercle amical et son et son cercle élargi de followers vous savez tous ces mecs qui balancent des compliments abstraits là comme ça des inconnus sur internet c'est insupportable évidemment la croix sportive et passionné alors qu'en réalité elle n'est qu'en train de se mouler un femme légo elle est en train de construire la pièce le jouet que veut son que voudrait son nouveau son nouveau copain ah et alors là le nouveau copain il n'était pas du tout dérangé par la vue de son décolleté en privé est dérangé par la vue de son décolleté en public donc il manque vraiment d'intelligence communicationnelle encore une fois ça fait deux fois que je le tâche notez bien donc là ok elle fait une story qu'on va qualifier de sexy grosso merdo donc là on va nous expliquer que ce qui est toxique c'est de demander des nudes non c'est toxique de demander des nudes ou d'envoyer des photos de son aubergine à des inconnus qui ne l'ont pas demandé ou que demander que demander c'est pas toxique du tout de le faire en coupe puisque on a vraiment des souvenirs des reliquats de modélisation de poitrine de jambes de mains de pieds de bien aimé peint sur vermeil gravé en mosaïque énormément d'objets comme ça on circulait à travers le monde d'un royaume à l'autre d'un pays à l'autre d'un état à l'autre parce que deux amants se manquent et la stimulation visuelle à l'époque se faisait par des boîtes à bijoux des coffrets des livres dont il y avait un petit repli dans la couverture donc ça n'est rien de contemporain et ça n'a rien d'une déviance moderne le nude évidemment je parle avec une personne que l'on courtise et avec qui on partage une certaine confiance je ne dis pas à des inconnus t'es relou envoyer des nudes en couple c'est une marque d'amour et de confiance tu m'aimes pas ou quoi ? oui alors là c'est une démonstration encore une fois de la transitivité du désir mais c'est pas la même transitivité tout à l'heure c'est la transitivité de l'activité sportive c'est encore une fois le mec est assez relou oui mais c'est ancestral c'est dans notre mythologie c'est dans notre atavisme c'est dans la façon dont nous sommes Wesh Wesh voilà d'accord donc là on a compris vraiment dans la simplification de la langue résonnent les mots de l'empire culturel donc Wesh en fait partie donc là vraiment j'ai fait un arrêt sur image à 4.25 on voit vraiment les dommages irréparables je ne sais pas mais en tout cas réels du féminisme cosmopolite contemporain sur les femmes c'est à dire que là il y en a une qui est en train de faire une tête comme ça avec une bouche en cul de babouin un vieux t-shirt défoncé et l'autre qui déjà n'a pas une grande élégance physique mais à la limite l'élégance de l'expression et de la syntaxe tient lieu parfois d'élégance physique à ceux qui n'en ont pas beaucoup qui en sont un peu dépourvus et là elle hurle comme ça ouais avec ses cheveux gras un Wesh tu vois là on a vraiment une synthèse à 4.25 on a une synthèse regardez bien ça ça c'est le futur ça 4.25 c'est le futur et pourquoi ? là elles font des gestes avec la langue qui auraient été considérés il y a peu de temps comme obscènes je ne vais pas le faire parce que ça deviendrait immédiatement un même mais là ce qu'elles viennent de faire à 4.26 c'était des symboles d'une industrie dénudée il y a très peu de temps encore vous entendez les inflexions mais vas-y vas-y les bourgeoises en fait pour s'encanailler se mettent à parler comme des racailles mais vas-y écoutez quoi ? mais non on se va dans deux heures vas-y je vous montre en gros bah là nue enfin en culotte quand même mais là haut nue j'ai fait un peu genre des trucs comme ça sympa et canon bon basse putain vous m'auriez vu je faisais tellement pitié dans ma chambre toute seule en même temps c'est chaud moi j'ai un peu peur de faire ça ouais je comprends euh vous venez quand ? attends parce que je suis pas prête euh vas-y photo photo posez bien ouais ouais donc là pareil on a la suite de la synthèse de la production objective du féminisme contemporain sur la jeune fille il y a la wesh den au fond avec le doigt d'honneur le survêtement et les ongles blancs longs il y a l'assistante de prod au premier plan avec la bouche en cul de poule les cheveux gras et le bun là c'est à dire que c'est quand t'as la pas les moyens d'aller chez le coiffeur ou la flemme de te coiffer ou que tu estimes que tes amis méritent pas que tu te coiffes il y a quelques années c'était réservé au yoga au sport tu vois les femmes ça t'a fait les cheveux pour faire du sport maintenant c'est juste je m'en fous quoi voilà et on a Naïma donc la partie grand remplacement tatouée évidemment qui derrière sa frange nous fait une espèce de signe de concert de rock et Miss Paulette au milieu qui a l'air un peu perdue avec une nadine peroxydée à droite qui essaie de twerker mais maladroitement voilà ça c'est la synthèse je pense que là on est habillé pour elles sont habillées pour l'hiver mais malheureusement tout ce que je dis est assez réaliste voilà j'avais dit que ça allait twerker on y est presque là ça se sentait en fait donc on a eu la transitivité du sport puis la transitivité du désir maintenant on a la transitivité de l'amusement c'est à dire qu'en fait on ne s'amuse pas s'il n'y a pas un écran pour le montrer aux autres du coup le spectateur de notre prestation c'est pas l'ami c'est l'écran par la médiation de l'écran tout transite par un tiers quand les choses sont insincères et évidemment après on s'étonne de recevoir des sollicitations un peu concupissantes de followers mais l'homme de base n'a pas de subtilité n'a pas de retenue n'a pas de finesse et ne se retient de montrer sa vulgarité que par la peur de l'humiliation physique réelle sur les réseaux sociaux comme il n'y a pas la peur de l'humiliation qu'il pourrait y avoir dans la rue avec une inconnue il se permet des choses et quand on comprend cette nature de hache pur on je ne suis pas pour la pudeur vous allez me dire que je veux voiler tout le monde non simplement le petit jeu érotique de déboutonner sa chemise dans une story en jouant on voit mon soutien-gorge machin c'est juste absolument certain que ça crée les conditions de se faire emmerder en ligne par contre je viens d'être un peu critique par rapport à ce comportement visant à comme ça à flirter in abstracto pour ensuite se plaindre de recevoir de l'attention non sollicité d'accord là je vais en mettre par contre une couche un souci de probité à l'homme tu ne peux pas et tu ne dois pas mec essayer d'altérer ou d'empêcher ce comportement là tu dois considérer que c'est la nature de la personne que tu as rencontré et si tu n'es pas content tu te casses là tu n'as pas de chantage affectif à faire à quelqu'un par rapport à son mode d'amusement ou par rapport à son rapport aux réseaux sociaux d'accord tu ne le changeras pas durablement son rapport aux réseaux sociaux tu ne changeras pas durablement non plus ses addictions c'est comme se mettre avec quelqu'un qui fume ou qui se drogue en disant il va changer avec moi non ça va être un combat infini vous perdrez toujours croyez moi donc les deux ont tort c'est à dire que elle je trouve qu'il y a une duplicité et une double éthique féminine à se plaindre d'hommes lourds et surexcités tout en jouant en permanence sur les corps du désir en faisant ma chemise c'est ouverte j'ai pas fait exprès bon très bien d'accord et inversement lui ne devrait pas exiger à fortiori en mode chantage affectif d'altération du comportement de l'autre comme disait James Brown what you see is what you get donc la façon dont se comporte la personne dans les premières semaines prends-en ombrage si tu veux mais prends-en acte n'échange pas ton affection contre un changement c'est malsain presque toxique je dirais là on arrive peut-être même au thème de la vidéo ah oui il est vraiment con en fait donc là après le chantage affectif il là c'est la colère ou la menace de la colère je vais m'énerver très bien donc n'étant pas tribal encore moins tripal et pas communautaire je vais donner raison à la femme ce mec est toxique et il faut se casser voilà pourquoi tu réponds pas c'est le problème non mais c'est parce qu'il fallait que je trouve un coin calme mais montre ta tête là tiens mais on s'amuse c'est tout t'es avec qui là ? d'accord donc en fait là on a une espèce de jaloux maladif l'acteur joue très bien en plus quand on a envie quand on a comme ça une espèce de de mouvement d'éloignement physique par rapport à un acteur qui est censé jouer le mauvais rôle c'est bon signe il joue très bien on a envie de le détester oui c'est vraiment c'est à peu près là il enchaîne tous les marqueurs qui devraient faire fuir une femme et j'espère qu'elle va le faire je les avais notamment moi-même listés ces marqueurs dans une vidéo vers laquelle maintenant je vous renvoie dans le coin de l'écran qui s'appelle les hommes à fuir là c'en est un parfait exemple c'est quelqu'un qui fait du chantage affectif de la menace et qui semble souffrir en fait physiquement de votre comportement naturel quand quelqu'un semble être affecté physiquement alors que vous ne vous comportez que naturellement et que vous vous amusez vous n'êtes pas fait pour être ensemble donc bye voilà c'est tout non 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 mais là on est vraiment voilà là on atteint les limites du logiciel féminin c'est l'absence de discernement un type ce comportement déjà de base c'est excluant c'est fini les excuses toute la nuit c'est exagéré c'est quasiment de la schizophrénie ou de la bipolarité c'est exactement le type de caractère qui est invivable qui est dangereux qui est nocif on n'en est qu'à 6.30 de la vidéo mais pour moi c'est déjà fini je l'ai vécu on s'est déjà comporté comme ça avec moi je connais des hommes qui se sont comportés j'ai toujours conseillé à l'autre de partir homme ou femme donc je ne comprends même pas pourquoi cette vidéo continue à durer on va encore arriver à l'impéritie typiquement féminine les femmes étant l'engence qui soi-disant aurait le primat de la psychologie qui comprendrait tout qui lirait étudier et comprendrait la psychologie depuis l'âge de 5 ans et en réalité elles sont incapables quand la connexion émotionnelle est présente émotionnelle et également la connexion au lit d'arriver à formuler un avis un peu assertif sur quelqu'un tu vois et tout à coup il y a une espèce de réécriture en sa faveur alors que quand ça sera fini la réécriture sera en sa défaveur elle est en train d'affabuler c'est-à-dire d'écrire une fable méliorative pour lui en disant il a du mal dormir c'est pas ce qu'il m'aime beaucoup c'est pas ce qu'il tient à moi etc mais leur capacité à affabuler dans l'autre sens quand vous ne faites plus partie de leur vie est identique ou supérieure vous aurez la vous paierez le double prix en fait de cette manière limitée dont elle a fait preuve au début mais voilà mais moi c'est juste à cause des stories en même temps tu as vu ce qu'on a posté non attends tu as tout mis en ligne et tout c'est abusé même moi c'est un peu gêné genre limite enfin c'est pas grave tu vois mais après en plus tu le connais Benjamin il est grave jaloux tu le sais on était grave bourré bon ça va le vice le vice le bug de la jalousie c'est que elle met du baume sur l'ego des personnes qui en manquent les gens qui manquent d'ego qui manquent de surmoi qui manquent de force vitale vont tomber dans les bras des jaloux puisque la jalousie ne sera pas perçue comme une immense marque d'irrespect on voit bien que ça crée les conditions du conflit mais en même temps comme on a le l'ego trop patrophié en fait le jaloux nous fait sentir tellement recherché tellement nécessaire et tellement vital que moi par exemple si une femme me demande de voir avec qui je suis ça veut dire qu'elle ne me croit pas si elle ne me croit pas de base elle perd 50% de mon intérêt puisque j'estime faire preuve de probité régulièrement si tu ne me crois pas c'est que tu ne me connais pas si tu ne me connais pas tu ne peux pas m'aimer donc de base tu perds mon intérêt mais ça c'est quand on pense enfin quand on arrive à faire dialoguer à faire communiquer le cerveau droit et le cerveau gauche la nature et la raison l'informuler et le formuler le ressenti et le penser c'est à dire quand on fait de la mécanique avec les sentiments quand on fait ce que je vous apprends à faire quand on pense avec ses tripes et avec son ventre uniquement et bien on fait ça mais ça il suffit de le comprendre et il suffit de résister à sa pente c'est à dire il suffit d'un peu d'intelligence un peu de force un peu de vitalité manifestement ça manque dans le milieu des attachés de presse parisiennes et des relations Tinder mais en même temps chacun choisit son environnement c'est un peu chaud c'est un peu chaud je t'avoue que je trouve ça un petit peu exagéré franchement là en vrai t'as rien fait de grave c'était une soirée normale quoi ses amis sont cool et objectifs reconnaissons-le coucou ma plus tu viens à quelle heure vers midi ça vous va c'est Sabrina demande lui si Benjamin vient je vais vous préparer une petite blanquette ton père demande si Benjamin vient oui j'ai entendu euh non il vient pas il peut pas ah bon mais comment ça il peut pas il vient pas c'est tout bon j'y vais à toute bon ok à tout à l'heure ma plus bisous yes bisous oui alors quand vous avez à 30 secondes d'intervalle tu me prends pour un con et réponds-moi je t'en supplie etc ce que je ne comprends pas c'est que dans le système pensant féminin vous êtes ulcéré et dégoûté par des comportements que je trouve beaucoup moins ingrats que ça j'ai vu des femmes disparaître pour une ironie incomprise ou j'ai vu des femmes disparaître parce que j'étais trop patient et que je montrais pas assez d'empressement à passer à l'horizontale alors qu'en fait je vous raconterai peut-être cet exemple une fois c'était l'année dernière voilà il y avait quelqu'un que à qui avec qui je pensais qu'il y avait un potentiel et donc je ne montrais aucun empressement j'étais extrêmement à la fois confiant et patient sur le fait que les choses s'aligneraient pour qu'on voilà et du coup ça a été vécu comme une espèce de bon il n'est pas empressé il n'y a rien tu vois et ça c'est très con donc vous disqualifiez des gens sur des critères et des facteurs qui sont généralement l'intelligence et la confiance en soi un mec très intelligent qui a très confiance en lui la façon dont il va l'exprimer ou le verbaliser ou le non verbaliser ça va en général vous vous saoulez contrairement à ce que vous dites par contre une espèce de puceau mental parce que je suis désolé c'est vraiment avoir le mental d'un nouveau-né que d'alterner comme ça des états émotionnels aussi opposés en 30 secondes vous devriez fuir en courant et vous devriez même pas fuir par devoir mais en fait ça devrait vous vous désexciter d'accord et en fait non ça je comprends pas oui un bébé je suis désolé j'ai un peu craqué je crois mais c'est juste que ça me stresse quand je sais pas où t'es si j'ai peur j'ai envie de te protéger et tout je suis désolé je sais qu'il faut que je fasse gaffe oui mais ok j'ai peur mais qu'est-ce que c'est que cette merde ce oui alors là vraiment le un le clip est plutôt bien fait deux le titre est plutôt bien choisi et trois je suis entièrement d'accord avec Paulette et Machine c'est vraiment pour le coup avec les réserves que j'ai faites au début je suis désolé je suis 100% d'accord avec elle et ce type est 100% à fuir donc si vous aviez des amis femmes qui me reprocheraient une certaine partialité à leur rencontre ou de défendre les hommes systématiquement ou d'être je sais pas quoi un masculiniste ou un méniniste ben envoyez-leur ça la preuve la preuve que non je suis 100% de votre côté Paulette et Machine voilà on arrête à 7.57 je pense que on a fait le tour on a compris le message si vous aimez ma façon d'aborder les relations hommes-femmes avec pragmatisme probité impartialité et en essayant de faire communiquer la raison et les sentiments c'est le moment de vous abonner à la chaîne de rétribuer la vidéo avec un pouce et d'enchaîner votre visite par la vidéo que je suis en train de vous recommander là au bout de mon index avec ça C'est bon.